... Bienvenue dans ce nouvel hebdo sport. Et pour commencer, retour sur l'événement du week-end, la braderie et son incontournable semi-marathon qui marquent le début de la fête. C'est Christine Aron, marraine de l'épreuve, qui a donné le départ de la course. Un 10 km et un baby-marathon réservés aux plus jeunes étaient également organisés. Et au total, c'est un record d'affluence qui a été battu cette année. On avait en tout sur le semi et sur le 10 km, on avait 11 000 dossards. C'était déjà terminé hier en fin d'après-midi, donc on a refusé un petit peu d'inscription. C'est la braderie, donc ce n'est pas une course un dimanche matin dans une ville vide. La ville est pleine comme elle l'est jamais au cours de l'année, donc c'est une très très grande fête populaire. C'est pour ça que les gens viennent. La deuxième particularité, c'est que les gens viennent en famille, le coureur et sa famille, et souvent ils enchaînent la braderie. Les participants ont pu profiter d'un grand soleil et du soutien des promeneurs. Une particularité appréciée de ce semi-marathon qui parcourt toute la braderie. Le semi de l'île, c'est l'un des plus beaux de France. Déjà au niveau vitesse, c'est l'un des plus rapides. Et qui plus est, avec le public qui nous porte, avec l'effet de la braderie et tout, c'est vrai que c'est euphorisant et donc ça nous permet de nous dépasser. C'était une très bonne course. Le temps n'était pas mauvais, avec de l'ombre tout le long du parcours. Pour moi, j'ai respecté mes objectifs, donc tout va bien. Une très belle ambiance et un parcours très très plat. C'est un parcours là où il faut venir pour faire un chrono et en plus le temps climatique est avec. Et une très bonne ambiance durant le parcours. Entre les associations, les coureurs, les spectateurs, très bien. Côté chrono, c'est le Kenyan Kipsang qui a terminé la course en tête en seulement 1h02 secondes. Tandis que sa compatriote Valentine Kipketer s'imposait chez les dames à seulement 18 ans en 1h08. Des performances de niveau mondial qui récompensent aussi le travail des 700 personnes chargées de l'organisation de ce grand rendez-vous. Ce week-end avait également lieu le tournoi de France en volleyball. Une compétition amicale qui réunissait à Tourcoing et Villeneuve-d'Asque la Turquie, la Bulgarie, la Slovénie et la France. Un excellent exercice pour conclure la période d'entraînement estival. On a les champions d'Europe qui commencent dans moins d'une semaine. Donc avoir une compétition, même si elle est amicale face à des équipes qui sont aussi qualifiées pour la même compétition, ça a tout l'intérêt de se mettre en configuration justement comme compétition pour préparer ce premier match contre la Finlande qui est si important pour nous. Ça permet aussi de rôder un petit peu tous les systèmes face à des adversaires qui aussi sont dans le même cadre de figure que nous. Ils se préparent, ils veulent faire une performance aussi. Alors c'est amicale mais engranger des victoires c'est toujours bon pour une dynamique dans un projet. Résultat, la France se classe deuxième sans réussir à convaincre à quelques semaines de l'Euro. Mais ce tournoi s'intègre également au projet de la région d'être une base arrière des Jeux Olympiques de Londres. Dans le cadre du plus grand terrain de jeu en plus, c'est donc la préparation, c'est la base arrière des Jeux Olympiques de 2012. Donc chaque année depuis 2009, l'équipe de France est venue soit dans la métropole lilloise, soit dans la région d'Inkerquoise et Calaisienne pour également faire des tournois. Et cela va se dérouler jusqu'aux Jeux Olympiques, donc de 2012, puisqu'on avait une convention sur 4 années passées avec le plus grand terrain de jeu. Et puis félicitations aux filles de l'équipe féminine de rugby à 7 du Lille Métropole Rugby Club Villeneuve-Ois. Elles sont devenues dimanche championnes de France après leur victoire 10 à 0 contre l'once. Un beau succès après leur place de vice-championne l'an dernier. Le vendredi 16 septembre, Lille Métropole organise pour la première fois sa soirée Splash in Lille Métropole. 21 Piscines de la Métropole vous accueillent gratuitement de 18 à 23 heures en vous proposant des initiations ludiques, des jeux en famille dans une ambiance festive et colorée. Alors ne cherchez plus, le 16 septembre, enfilez vos maillots et venez piquer une tête avec nous. Programmes et informations sur lillemetropole.fr 1